Prenez quelques instants pour être avec ce qui est là pour vous dans cet instant. Nous ne sommes pas dans un dojo, mais bien à l'hôpital de Montpellier, dans le service nutrition diabète. Bien relâché sur les expirations. Depuis 10 ans, Béatrix enseigne la méditation de pleine conscience à des patients ayant des problèmes de poids. Et pourtant, la séance tourne autour d'un aliment parfois considéré comme un ennemi. Prenez conscience des petits bruits, du papier, de ce qui se passe lorsque vous regardez ce chocolat, de cette odeur. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Est-ce qu'il y a du désir ? Est-ce que j'ai faim ? L'objectif de ce programme, c'est vraiment de pacifier la relation avec l'alimentation, de montrer le pouvoir de l'attention. Le levier, c'est qu'effectivement, le plaisir participe à la satiété. Et plus on mange avec plaisir, parce qu'on a faim, plus vite aussi on s'arrête de manger parce qu'on n'a plus faim. Véronique a commencé à méditer il y a un an. A l'époque, elle souffrait d'obésité morbide et avait un rapport compulsif à la nourriture. Avant, je mangeais en un quart d'heure, j'avais pris tout mon repas, tandis que là, je prends le temps. Je pose mes couverts entre chaque bouchée, je déguste. Et depuis, ça va faire un an, j'ai pu maigrir, en mangeant normalement de 20 kilos. Et j'espère que ça va continuer. Moi, je suis arrivée à l'alimentation en pleine conscience parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Et ça m'a permis de prendre conscience de cet aspect d'autodestruction et de punition. J'utilisais vraiment la nourriture pour me faire du mal, d'une certaine manière. J'ai fait une chirurgie bariatrique. Je suis persuadée que la chirurgie a fonctionné grâce au programme d'alimentation pleine conscience. Je vais laisser fondre quelques instants. Un soignant du service participe à chaque séance. Aujourd'hui, il s'agit d'un médecin nutritionniste. Ayant souffert d'obésité, il s'est initié à la méditation il y a trois ans. J'adore aller dans les restaurants gastronomiques. Quand on va dans un restaurant gastronomique, on mange en pleine conscience. On est attentif à tous nos sens. Et de faire le stage d'alimentation en pleine conscience, ça m'a permis d'étendre cette façon de déguster à l'ensemble de mes prises alimentaires. Je mange beaucoup moins qu'avant. Moi, j'ai déjà perdu une quarantaine de kilos depuis le début de ma prise en charge dans ce service. J'ai déjà fait 160 kilos. Ça a changé ma vie. Ce programme, manger en pleine conscience, se compose de huit séances hebdomadaires de 2h30 chacune. Le chef de service qu'il a mis en place a constaté son efficacité. Pourquoi est-ce que la pleine conscience peut accompagner les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire ? Je crois qu'on ne peut changer que ce dont on a bien conscience. Évidemment qu'on aborde l'activité physique, qu'on aborde la nutrition, qu'on aborde les thérapeutiques médicamenteuses. Je dirais que la pleine conscience aide à la meilleure adhésion à chacune des autres thérapeutiques qui est proposée. Il y a quand même beaucoup de personnes qui disent que c'est la première fois qu'on nous propose une prise en charge où on arrive sans avoir l'impression de se contraindre à perdre du poids et à perdre du poids significativement. Et plus c'est doux et plus c'est progressif et plus on tient dans la durée. En France, de plus en plus d'établissements de santé proposent des séances de pleine conscience dans le cadre de la nutrition, mais aussi de la douleur, du sommeil ou encore des addictions.